Dans le reste de l'actualité, le secrétaire général de l'Alliance des Défenseurs des Droits Humains et de l'Environnement au Tchad, Abad Daoud Nandjede, a animé un point de presse hier au central Mouna, point de presse au cours duquel il a annoncé le plan d'action 2018 de sa formation. Suivez. La DED annonce l'organisation d'un forum national sur la cohésion nationale qui se tiendra en décembre en Djamena, où les activités en prolie vont éviter en novembre lesquels le forum va être sous-entendu par des forats régionaux qui vont réimprimer les conclusions et les disséminer dans l'intérieur du pays. Cette contribution à la paix et au vivre ensemble nécessite la contribution de tout. C'est pourquoi nous lançons un appel à l'endroit du gouvernement d'appuyer cette initiative. Sur le plan environnemental, le système d'alerte et de veille mis sur place par l'ADET a eu de résultats positifs. En nous, et nous entendons, renforcer cet outil et intensifier nos actions en matière d'éducation environnementale et de protection de l'environnement dans les localités placées sous surveillance. C'est ainsi que, pour l'année 2018, des actions concomitantes, droits de l'homme et environnement vont être mises en œuvre. Actualité dans nos régions, le gouverneur de Borkou, Daoud Hamad Béchir, a présidé le 16 octobre dernier à Faya une rencontre avec les chefs des services en charge du recouvrement des recettes. But de cette rencontre, faire la situation financière au niveau local. Cette rencontre entre le gouverneur de la région du Borkou, Daoud Hamad Béchir, et les chefs des services en charge du recouvrement des recettes, a pour but de revoir les taxes fiscales en baisse. Et ceci pour permettre aux opérateurs économiques et les ménages à accéder aux produits de prémé nécessité. La collaboration doit être une arme afin de renflouer les recettes locales, a dit le gouverneur au cours des assises. Aux chefs traditionnels religieux et les notables, il leur demande d'assurer convenablement les responsabilités des garants des justes et coutumes. Abordant l'aspect éducatif, Daoud Hamad Béchir a exhorté les parents d'envoyer leurs progenitures à l'école. Pour lui, chaque enfant a le droit à l'éducation. Et puis en sport, la ligue de taekwondo de la commune de N'Djamena organise la 7e édition d'Open. Cette compétition qui régroupe les athlètes, les athlètes de 15 clubs de la dite ligue, vise à détecter les meilleurs talents qui vont participer au championnat national. 500 jeunes âgés de 9 à 17 ans, fils et garçons issus de 15 clubs de la ligue de taekwondo de la commune de N'Djamena prennent part à cet Open qui se déroule dans sa 7e édition. Ces jeunes pratiquants de cet art martial de catégorie allant de 24 à 64 kg vont compétir pendant deux jours afin de permettre à la ligue de découvrir les championnes et champions de sa circonscription. Ce challenge permet également aux encadreurs de clubs d'évaluer le travail abattu pendant toute une année. Le président de la ligue de la commune de N'Djamena situe l'importance de la pratique du taekwondo dans la formation de l'enfant. Il permet entre autres de compléter l'éducation des enfants, de favoriser le réconciliation à travers un équilibre entre le col et l'esprit, de faire vivre la passion du sport au public, de valoriser l'image du pays et j'en passe. Organiser ce genre de plateforme permet aux athlètes de vivre un temps de brassage, de cultiver l'excellence à travers la compétition. Cette compétition permet également à la direction technique de la ligue de N'Djamena de détecter les meilleurs athlètes afin de les préparer pour le championnat national. Voilà c'est avec cette page sportive que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.